chez seobi alors nous voici donc avec le bismarck numéro 2 c'est la proue et la carène de proue de bâbord voilà donc ces deux parties de la coque métal à monter visser ça va aller relativement vite alors tout d'abord pour ceux qui ne le sont pas encore vous pouvez si vous désirez vous abonner à ma chaîne la petite cloche comme ça vous êtes prévenu dès que je vous mets une vidéo le petit like et vous pouvez me laisser un commentaire j'y réponds là dessus aucun souci vous savez j'y mets d'ailleurs un point d'honneur et le tout est gratuit voilà allez on va passer à comment dire on va passer au fascicule alors là voici donc ce que j'avais fait au niveau de du numéro 1 donc j'ai fait quelques petites reprises de couleurs alors il ya ça ici et là alors là c'est j'ai vu c'est des grilles et normalement grise et ici il doit y avoir un deux trois trous on a deux petites trappes donc je veux voir pour faire ça je vous montrerai au dès que j'aurais fait le petit système enfin quand il faut trouver juste un plastique d'une certaine épaisseur souple et venir se couler dessus tout en faisant les trous et puis voilà je pense que ça devrait rendre la chose faisable après j'ai vu en aban avec une imprimante 3d on peut faire beaucoup de choses avec une imprimante 3d mais bon moi c'est plutôt je suis plutôt du style le système des merdes voilà beaucoup de récup d'ailleurs j'ai vu ici n'est pas bien rentré dedans mais tant pis je le retrouverai plus tard voilà on n'est pas là pour ça on est là pour le numéro 2 et attendez je vais vous mettre dans le bon sens parce que j'aime pas pour moi déjà donc si c'est pas dans le bon sens pour moi ça n'est pas pour vous donc alors c'est pas comme ça si je fais ça voilà là normalement vous l'avez bien fois c'est nickel on va faire c'est ce que j'appelle l'effet miroir un petit peu l'avantage de ce petit logiciel que j'ai avec mes téléphones ça vous rappelez icam icc alors donc le numéro 2 du titanic alors naufrage trajet par une belle nuit donc numéro 2 à lire fin quand ils expliquent à toutes les dates il ya les heures il ya tout vraiment c'est bon c'est l'histoire qu'on connaît tous plus ou moins tous surtout beaucoup ceux qui qu'ils adorent ce cette aventure comme ici vous voyez le dessin bien détaillé on a le pont l'eau est rentré comme ça c'est ici et comme les comment dire les les sas d'étanchéité n'était pas assez haut et ben l'eau est passé tout simplement par au dessus voilà donc le clarinet vous voyez qui était dedans certainement une des clarinettes qui a joué jusqu'au dernier moment après ben joseph bruce l'armateur maudit voilà des petits trucs pour la photo des gens qui est à l'intérieur de la vaisselle récupérée ainsi de suite voilà et si quelques photos voilà de comment c'était à l'intérieur du navire d'ailleurs qui dirait que c'était dans un navire alors on montre une photo comme ça sans dire c'est un navire je réponds mais c'est quel restaurant ça voilà bon enfin bref alors début de l'assemblage vous voyez ici on a la comment dire la la proue et le quoi deux ans ça c'est la web pour le bâbord et ici en dessous on à la carène de proue voilà bon après on à la tâche un tournevis et des vis e f non e fc la voici c'est e f les vis c'est pas comme dans le les autres maquettes e m ça nous dit pas si c'est du métal ou c'est e f voilà ah non ce mot qui me trompe 2 f 2 f 6 et des vis a m à métal voilà bon alors ça va aller très vite il ya juste du montage à faire apparemment ça a l'air pas mal la coque et comme ça va le voir le truc c'est ça a l'air bien fini voici donc le les pièces mettre sur la page ouvrir un alors ça s'ouvre tout seul alors on a donc notre petit tournevis sachez de vis alors est ce qu'il ya des repères il n'y a pas de repères il n'y a pas de repères coque rouge à coque rouge ça le c'est la carène de proue voilà je sais pas si vous voyez bien oui il n'y a pas des l'air d'avoir de défauts il n'a pas l'air ici un petit décochement je suppose qu'après il va falloir rentrer dans une autre pièce ici c'est trop pour mettre l'autre certainement par contre je pense que c'est est ce que c'est pas d'une retraite ou je ne sais pas et il n'y a pas de repères derrière pas de repères donc c'est pas comme c'est pas la même fabrication que le bismarck donc ici nous avons la trou de bord voilà passage des encres ici c'est est-ce que c'est des hublots mais c'est dommage ils sont pas percés je sais pas des hublots ou imitation et puis après je sais pas avoir par la suite ici on a donc la tâche soit par contre c'est du plastique c'est du plastique et on a aussi voilà je sais pas si vous voyez bien Titanic donc c'est le nom du Titanic et qui normalement devrait venir à peu près ici pour cacher je pense qu'il devrait veut pas ça venir à peu près ici ou comme ça mais non voilà ici voilà bon bah écoutez on va y mettre les vis alors il nous faut donc la dévision prévue 2 4 6 1 7 6 plus une et là c'est bien marqué dans le détail des pièces 6 plus une donc on a une vis en plus en am donc on va profiter ben on va utiliser leur tournevis déjà est ce qu'il est aimanté il est aimanté ça c'est pratique bien pratique bien pratique alors qui dit m dit huile pour métal voilà la petite boîte avec mon fond d'huile vous voyez vraiment à fond alors donc on prend on prend la proue et on prend la carène de proue et on vient ici vous avez deux ergots là et là et ils viennent dans ces trous là alors là comme ceci alors et s'ils sont pas serrés je sais pas si vous allez voir ça vous fait un jour si comment faire voilà oui quand c'est pas serré ça fait un jour donc je pense qu'il faudra vraiment bien les bien les serrer pour qu'on vienne vraiment ce parce que moi ce qui me fait peur c'est quand tu auras de la lumière intérieur est ce que la lumière va pas passer par ça alors je sais pas si par la suite y aurait pas un machin ou je sais pas avoir après est ce qu'ils vont mettre un plancher pour éviter que la lumière passe avoir façon tant qu'on n'a pas avancé on pourra pas voir mais bon à surveiller quand même voyez là ici c'est juste c'est pas grand chose mais on voit qu'il y a un filet c'est léger léger donc on va déjà mettre alors novice un petit peu d'huile alors est ce qu'elles sont prêts tarot des pas vraiment ça m'a l'air très tarot des on voit pas bien ça ouais c'est pas je pense que c'est lévis qui font tarot d'âge elle même comme comme on faisait avec les autres alors alors est ce que vous voyez j'ai le jour là voilà bien l'eau n'est comme ça il serait toujours ce jour on va il est un peu gros un autre on a vu ça peut plus pour la suite c'est vrai j'ai mieux on est nettement mieux et on envoie moins je vois même plus le jour alors on est pas mal c'est bien fait voilà je vais resserrer l'autre j'ai pas serré la deuxième elle est pas serré est ce que ça a bougé en serrant non au contraire voilà ça c'est pas mal voilà alors une fois qu'on a fait ça on a mis nos deux vis à m bon on a pour ainsi dire est-ce qu'il est fini non on prend un autre c'est la plaque de connexion alors la plaque de connexion et on vient se mettre que je ne fais pas de bêtises comme ceci est-ce que vous voyez bien alors là on viendrait là comme ça et comme ça alors il y a un trop alors tac on vient donc comme ça c'est bien ça ici ici et troisième là normalement voilà et là on a quatre vis à mettre donc nos quatre vis une ici après on a une même pas non c'est une deux et une autre voilà alors vous regarderez là pourquoi ici moi je vois pas de jour à moi par contre quand vous regardez sur leur livre vous voyez on voit un léger jour ici donc quand vous serrez vous faites comme moi vous venez bien bien serrer les morceaux les là sur les autres vous voyez on voit bien leurs jours là sur leurs photos avec moi là je ne l'ai pas franchement j'ai aucun jour dessus j'ai bien collé partout voilà alors bon on va mettre ça c'est comme ça voilà le décocher ici dans le haut hop alors ce sont donc des vis métal on va mettre un peu d'huile mais sans trop serrer parce qu'on vient positionner dessus une pièce plastique alors pourquoi pièce plastique et puis alors qu'on est sur du métal là je ne sais pas non c'est là ici voilà donc ici pareil comme vous voyez hop il est serré ça c'est pas mal ça ne bouge plus donc après là et là ben voilà d'où l'utilité d'eux d'une fuise supplémentaire je viens d'en faire tomber une voilà allez celle-là elle a été plus facile que la première 2 3 et la petite dernière voilà ce qu'on fait on vérifie si ici on est bien c'est pas trop mal voilà et en attendant ce qu'on peut faire on peut le mettre là lui pour éviter de le perdre alors je sais que normalement ça va pas comme ça ça va légèrement plus haut étant donné qu'on a un rebord il y a un liseré jaune et blanc autour donc il y a encore une partie qui doit arriver au dessus voilà en gros et ça fait quand même un sacré truc et quand on regarde voilà c'est sûr qu'il est plus haut que le bismarck il va être plus large et il est un poil plus grand voilà bon bah écoutez pour ce numéro 2 on en a donc terminé alors voilà donc voilà pour ce numéro 2 qui a été bon c'est du numéro 2 la coque c'est du serrage c'est un peu comme bon c'est le même principe que le bismarck bon ça va que si on a deux pièces à chaque coup c'est un peu plus comment dire ça sera un peu plus visible j'ai vu aussi dans les commentaires beaucoup de personnes disaient ouais c'est un numéro 2 juste pour deux pièces de coque et ça va être comme ça tout au long de comment dire il y aura des numéros où il y aura vraiment des heures de travail et des numéros où il faut juste poser deux pièces et puis voilà et attendre la semaine qui suit voilà le bismarck c'est exactement la même chose et ça n'empêche pas que je reste vraiment je kiffe dessus et je pense que celui là ça va être le même problème plus on va avancer dessus plus on va avoir envie de terminer voilà écoutez on se retrouve avec le numéro 3 la prochaine fois alors pour ceux qui ne le sont pas encore si vous le désirez vous pouvez vous abonner à ma chaîne vous avez la petite cloche comme ça vous êtes prévenu quand je vous mets une vidéo le petit lac si vous aimez et pouvez me laisser un commentaire j'y réponds il n'y a pas de soucis là dessus et tout est gratuit voilà sur ce les pufus sur ce les pufus je vous dis à toutes et à tous à bientôt et surtout portez-vous bien Sous-titrage FR ?